waouh madame monsieur bonjour et bienvenue sur nyans rebond c'est toujours le plaisir pour nous de vous recevoir sur nyans rebond si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur s'abonner dessus cette vidéo activez la cloche d'un côté et bienvenue à tous ici quand nous regardons encore que vous regardez nos vidéos et que vous a touché vous pouvez cliquer sur j'aime comme ça dessus cette vidéo pour vous exprimer vous pouvez également utiliser la partie commentaire aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire réelle qui s'est déroulée une histoire d'une personne qu'on vous et nous qui a connu la souffrance mais vous allez comprendre tout de suite qu'est ce que vous avez vu dans les titres assurement vous avez vu dans les titres un homme qui est riche qui n'a pas la paix pourquoi parce qu'il a fait quelque chose de grave pour avoir quoi sa ou ses richesses qu'est ce qu'il a fait comment ça va s'est terminé nous allons tout vous dire ici alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin soyez prêts ça va chaud ceux qui sont timides levez vous et sautez un peu sautez un peu sautez un peu soyez chauds soyez chauds soyez chauds soyez chauds ne serez pas timide chez nous nous sommes toujours chauds alors soyez prêts parce que nous allons entrer dans une autre dimension oui que dieu mette ses paroles dans la boue dans ma bouche afin qu'elle puisse vous raconter avec exactitude ce qui s'est passé dans cette histoire réelle mes frères et soeurs de quoi est-il question ici il s'agit ici d'un milliardaire qui n'a pas la paix d'abord comme tout homme cet homme est né pauvre simple sans agent il est né nu sans agent sans quoi que ce soit il souffrait beaucoup un moment donné sa mère lui a mis la pression pour qu'il puisse en sortir dans la vie pour qu'il trouve les moyens de réussir et lui le seul moyen qu'il avait trouvé après avoir tout essayé le seul moyen qu'il avait trouvé c'était fait quoi un rituel ou encore sacrifier quelqu'un pour de l'argent ou encore pour les richesses voici comment il a recherché il a fouillé il a parcouru la ville et il est tombé sur une fille qui vendait des oeufs dans la rue c'est celle-ci la même qui l'a attrapé plus tard il l'a poignadé elle est décédée celle-ci en question elle est issue d'une famille les oeufs qu'elle tenait sur sa tête c'était des oeufs que lui a donné qui sa grand-mère c'est elle qui lui a donné ses oeufs pour les fondre parce qu'il n'y a pas de nourriture à la maison elle avait faim elle s'est baladée avec les oeufs et lui l'a trouvé et l'a assassiné sa grand-mère a retrouvé son enfant et elle regarde son bébé son enfant et elle pleure elle est tentée de pleurer et elle disait aux gens elle est décédée sans avoir rien mangé elle avait faim pendant qu'elle parlait l'esprit de la fille est sorti de son corps et s'est arrêté là et regardé la scène carrément puis elle a disparu quelques temps plus tard ce dernier cet homme qui a commis ce crime est devenu très riche très riche il s'est acheté tout ce que l'on peut acheter qu'elle a l'argent qu'elle a beaucoup d'argent non non c'est pas l'argent beaucoup d'argent voilà qu'est-ce que l'on peut acheter qu'elle a beaucoup d'argent les belles voitures les belles maisons tout ce qui est beau il vivait bien il était à l'aise il a eu même la plus belle femme de la ville ils étaient bien ensemble ils dormaient bien ils échangaient bien tout était parfait chez eux jusqu'à ce que un jour étant au boulot il entend une voix dans le bureau là-bas il est seul en train de travailler, en train de signer le dossier pour l'enquête le contrat voici que il entend une voix qui lui dit le salaire du péché c'est la mort tu as péché le salaire du péché c'est la mort tu as péché le salaire du péché s'est la mort fou le vol de temps qu'est ce que c'est mais qu'est ce que c'est le temps il cherche au même à sa rencontre voici la silhouette de quelque chose qui commence à apparaître comme une lumière du coup il regarde bien c'est la fille qui l'a poignadé ou encore qu'il a tué pour sa richesse qu'elle a trop et je suis venu te chercher cet honneur tu dois mourir quoi faut le voir avec la peur vous savez que ce que je travaille dans le tout ce que tu avais dans les bureaux là j'avais secrétaire donc il est sorti en courant de son bureau il allait voir sa secrétaire avec quelqu'un qui était là bas il faut le fou le remettant en tout de courir et là bas elle est ici elle est ici elle est dans la maison là bas elle est ici avec la peur mais faut imaginer vous travaillez dans un endroit et le patron qui a mis de l'argent comme un fou là qui a eu une entreprise gigantesque cet homme se met à à à dire de telles choses cet homme se met à crier comme ça parce qu'il avait quelque chose d'incroyable d'impossible d'inadmissible qu'est-ce que c'est la variation j'ai dit mes frères et soeurs ses employés ont pris peur et même ils n'avaient plus peur que ce que lui même à un moment donné donc ils ont savent savent force avec courage qu'ils essaient de maintenant aller vous regarder dans la chambre d'un plutôt dans le bureau de leur patron pouvoir qui est là bas mais il n'y avait personne et même ils étaient étonnés waouh c'est là les problèmes de ce milliardaire font comme c'est là il n'aura plus la paix jusqu'à la fin car il est retourné chez lui à la maison il est endormi et qu'elle s'est réveillé il a trouvé que ça il était maintenant à table avec sa femme elle lui a préparé un beau plat il était content il voulait manger quelque chose dès qu'il a ouvert le plat vous savez ce qu'il a trouvé à l'intérieur les oeufs des oeufs sa femme lui a préparé quoi des oeufs qu'il a vu ça il a pris pas en même temps il a commencé à crie sur sa femme pourquoi tu peux pas des oeufs qui t'a dit de peu près des oeufs pourquoi tu peux pas des oeufs ici on m'a fait des soeurs il aime bien des oeufs c'est pourquoi sa femme la préparer des oeufs elle peut pas lui préparer quelque chose qu'il n'aime pas mais comme il a tué la fille là et qu'elle avait des oeufs sur sa tête tout ce qu'elle avait su elle le joue il a tué là tout apparaît devant lui et est devenu quoi un symptôme ou encore quelque chose qui va créer quoi la peur chez lui voici comment se tombe à commencer à avoir peur et sa femme était là comme ça il a fait même frapper sa femme à cause de ça elle même elle n'a rien compris plus tard pendant qu'il dormait cet homme a vu la fille là apparaît de sa chambre j'ai dit il faut le vente et de crier à sa femme aussi c'est réveillé à un chéri qu'est ce qu'il y a mais il peut pas expliquer à sa femme ce qui s'est passé il peut pas dire à sa femme que toute la richesse que tu vois là tout ce que c'est tout dans la maison sa base de sang qui a sacrifié une fille innocente une personne qui me sent qu'avec fait je peux pas il peut pas dit ça donc il est seul dans sa peine en train de souffrir et maintenant la file a commencé à apparaître pas tout et le coup suivre pas tout à chaque fois que quelqu'un qu'elle arrive elle se met à parler vous vous croyez tout permis vous les hommes riche vous croyez tout permis vous tuer des gens en désordre et aujourd'hui là tu vas mourir le salaire du péché c'est la mort mes frères et soeurs pourquoi cette fille ouvre la bouche et elle prend une parole de la bible de la parole de dieu pourquoi dit le salaire du péché c'est la mort ça c'est tout où tu as la parole de dieu pourquoi c'est parce que la meilleure façon pour les esprits de condamner les humains c'est d'utiliser quoi la parole de dieu pour les condamner parce qu'ils savent que c'est dieu qui a créé l'homme et c'est sa parole là sa parole est comme un saut sans sa parole il ne peut rien nous faire donc ils sont obligés de passer par la parole de dieu pour nous attaquer et c'est ce qui a créé le combat mais dans le désert quand il y a eu combat dans le désert là Satan lui-même était là et il passe le combat qui a eu lieu là c'est tourner autour de quoi la parole de dieu elle est venue elle sait que la parole de dieu c'est comme le livre de la loi donc elle va utiliser la loi pour le condamner afin de le tuer pour avoir raison sur lui en plus il a commis un crime il a vraiment péché si vous avez péché mes frères et soeurs quel que soit le péché que vous avez fait même si vous avez tué quelqu'un confessez vos péchés en genoux la tête sur le front sur la terre dit seigneur mon dieu s'il te plaît pardonne moi je ne savais pas pardonne moi pardonne moi dieu peut pardonner il peut vous pardonner il peut tout renverser tout changer dans votre vie ah elle est venue et quand elle a dit ça vous voyez le message de courir à un moment donné sa femme a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe dans la maison les employés de sa maison même ont commencé à comprendre qu'il y a quelque chose de pas net dans la maison quand ils ont commencé à découvrir qu'il y a vraiment quelque chose de pas cool pas été intéressant dans la maison eux mêmes ils ont commencé maintenant à voir la fila de leurs propres yeux en ce moment fou les ventes et de courir ils courent ils courent ils courent les employés courent le patron courent la maîtresse de la maison courent on ne sait même pas où ils font qui va les sauver la vie de ce monsieur a commencé à être bouleversée à un moment donné il s'est dit mais qu'il faut trouver des solutions vous savez qu'il allait voir un féticheur elle arrive chez le féticheur vous savez ce que le féticheur lui a dit le végère lui a dit pour pouvoir sortir de ton problème il va falloir que tu tires ta soeur et ton frère et que tu prennes l'hempathie génétale pour m'envoyer ici pour un rituel c'est ce que le dieu demande au lieu de tuer les deux personnes plus à ce qu'il a fait à deux heures du matin il allait tuer deux innocents elle est des personnes qui s'est pas une homme une femme qui marchait comme ça à deux heures du matin les brindis sont mis de la tapis et ils ont tué ouais c'est que ça fait est ce que vous voyez ce que j'avais dit quand on est riche là ça signifie beaucoup de choses qu'on nous dit que que ce là un point de le royaume de dieu là ceux qui sont riches ça c'est difficile pour eux là vous savez pourquoi pourquoi tu as dit ça que c'est difficile pour un riche d'être de royaume de dieu pourquoi vous savez pourquoi j'ai lu ce n'est que ça dit ça à l'homme riche c'est parce que les riches là tellement ils ont l'argent ils se croient tout permis ils peuvent même tuer des gens parce qu'ils se disent qu'ils sont riches ils vont ils vont faire ça tranquille personne ne saura que ce sont eux quand on est riche on commet beaucoup de péchés en un mot c'est pourquoi la fille est venue pour dire que le salaire du péché c'est la mort parce que la chose qui s'approche en général à côté même des riches c'est le péché c'est lui que demain la même façon le diable n'est pas loin que ceux qui sont très pauvres c'est la même façon le diable n'est pas aussi loin que ceux qui sont riches parce qu'il sait que ceux qui sont riches commettent beaucoup de péchés les lois bizarres qui sont fautes aujourd'hui même qu'on parle des pédophiles on parle de des enfants qui sont violés des sacrifices humains on parle des personnes qui ont été tués on sait même pas comment être tué des sacrifices qui doit se tenir par ci par là on sait d'où ça vient les gens ont placé aujourd'hui ce sont des personnes qui adorent qui le tiens et qui sont obligés de faire quoi des sacrifices au final qu'ils ont pas de sacrifices à faire eux mêmes ils meurent ou ils deviennent fous voici que c'est on va tuer des innocents comme ça il va envoyer les parties génitales aux féticheurs quand ils vont envoyer cela aux féticheurs après avoir consulté les démons vont dire à ces féticheurs ou encore les génies vont dire à ces féticheurs que les deux parties génitales ne viennent pas de la bonne source c'est à dire ça n'appartient pas à sa propre soeur ou à ce prof est il a menti là le futur l'a donné qu'au vingt-quatre mètres ensuite n'envoie pas sa tumeur 1 waouh et fois c'est que cet homme va se mettre à chercher d'autres solutions et va aller trouver des soi-disant hommes de dieu un homme de dieu l'homme de dieu qui va le voilà lui c'est un fait il s'habille en rouge blanc en rouge blanc il est dans un endroit à l'impression que c'est un sanctuaire et il fait des rituels là bas lui aussi bien vous savez ce qu'il a demandé de faire lui il a aller plus loin il dit il faut envoyer ton père et ta mère ici mon père et ma mère tu me dis de faire quoi il faut voir cet homme maintenant il est sorti en pleurant pendant qu'il sortait là il a vu une femme la femme qui l'a vu là elle dit ah s'il te plaît est ce que tu peux m'accompagner dans ta voiture la femme là elle était dans cet endroit là où d'où il venait du coup il s'est mis à causer avec la femme là pour dire la femme s'est expliqué la femme ses problèmes il dit mais je sais vraiment pas ce qui se passe dans ma vie mais regarde c'est que le fétiche l'homme de dieu le soi-disant homme de dieu m'a demandé de faire comme il peut faire un truc pareil elle a dit elle dit arrête la voiture s'il te plaît arrête la voiture s'il te plaît arrête la voiture s'il te plaît et elle a pris l'aspect de son visage a changé elle lui a dit que si tu ne veux pas faire le sacrifice qu'on te demande toi même tu vas mourir et elle a disparu de la voiture ou moi mes frères et soeurs ça veut dire que quand vous allez sur un féticheur ou encore dans un endroit où c'est un des faux hommes de dieu qui sont là bas en général ils ont des gens avec qui collaborent des gens qui sont tous deux même qui peuvent vous même vous poser des questions après vous même se faire passer pour des personnes aussi qui sont venus pour des solutions pour des problèmes parce que vous cherchez des solutions comme ça ils vont faire rien que pour savoir ce que vous en pensez ou encore ce que vous vous pariez à faire ce sont les sorciers qui font ça quand cette femme va disparaître de la voiture il va fuir la belle voiture sa belle voiture elle va la fuir comme ça allait prendre une voiture il a laissé sa voiture à des milliers de kilomètres de sa maison voici comment c'est on va commencer à avoir une vie sans paix sa femme aussi elle ne peut pas supporter le fait que son mari soit dans un problème ça veut dire que si son mari est dans un problème toi aussi tu seras forcément dans un problème ça veut aussi dire que si vous mes soeurs vous vous voulez vous marier et que une personne très riche vient vous voir vous écoute des vraies questions d'où vient ta richesse qu'est ce que tu fais même s'il a un vrai brûlé sur la terre chercher à savoir l'origine de sa richesse l'origine propre demandez à dieu que tu vous révèles il est deux heures les deux heures du matin alors que tous ces scènes là se produisent en deux heures bon vous allez continuer quand même n'aie pas peur non chercher à savoir d'où vient la richesse de la personne que vous allez marier sinon vous avez des problèmes l'origine de sa richesse on connaît sa richesse ne dit pas oh il est riche il me nourrit bien il me donne tout ce que je veux je m'en fous si tu fais pas tu dis tu dis tu dis t'en fou mais des mains là si tu fais pas attention là il risque toi même de t'y sacrifier c'est en ce moment là que tu vas comprendre c'est qu'elle est là c'est pourquoi il faut demander à dieu d'abord quel est l'état d'âme de la personne avec qui on veut signer pour éviter tous les problèmes du monde à mes frères et soeurs le problème va persister mais on va toujours chercher des solutions enfin à un moment donné la fille qui est décédé là qui lui a qui apparaît à cet homme va apparaître à sa propre mais à sa mère ou encore sa grand-mère il va lui dire en songeant que désormais tu ne manquera plus tu ne manquera plus de rien je vais moi-même t'apporter la nourriture et c'est ce qui s'est passé cette fille a porté de la nourriture à qui à sa mère à sa grand-mère et elle continuait toujours de tourmenter ce dernier et ce dernier n'avait pas la paix un jour cette fille a décidé de l'achever parce que lui était venu pour achever sa mission c'est à ce jour là qu'elle a fait tomber dans quoi dans le coma c'est là maintenant les parents se donner vont chercher à consulter les vrais hommes de dieu parce que les tortos ont tout essayé ça n'a rien donné quand il sera couché à l'hôpital la première personne à bénir c'est un féticheur dès qu'il va entrer dans le lieu net et qui va commencer à faire les rituels et cérémonie cet homme va se lever comme ça comme s'il n'était pas dans le coma les yeux ouverts comme ça il va regarder ce féticheur en fait c'était l'esprit de la fille maintenant qui avait pris possession du corps de cette personne et qui le maintenait dans le coma mes frères et soeurs mes frères et soeurs prier si vous êtes malade il y a certaines maladies qui sont à l'eau c'est à dire ce sont les démons qui sont à l'origine de certaines maladies donc pour pouvoir être guéri de ces maladies il faut forcément chasser le démon qui est à la base c'est comme ça nous raconte une histoire à mettre des conseils pour vous dire la vérité si tu es malade d'une maladie à chaque fois c'est toi à chaque période tu es malade de telle ou telle maladie du genre on peut dire que toi en janvier comme ça chaque janvier toi tu es malade c'est dangereux ce sont les démons qui font ça ou les sorciers qui sont à la base de ça mettez vous en prière dieu va vous aider cherche dieu si vous ne souffrez pas attention vous allez perdre la vie dans ça cherche dieu mes frères et soeurs dieu va vous aider donc ce démon là s'est levé comme ça et à regarder le féticheur ce démon là à dire féticheur ou encore cette fille qui décidait la proposition de lui à dire au féticheur que ce combat n'est pas ton combat retourne chez toi si tu fais pas attention tu vas te tuer tout sur le champ pour voir le féticheur en train de courir après lui un deuxième féticheur est venu il a échoué un troisième féticheur est venu aussi il a échoué quand ils sont retournés chez eux ils sont tous les trois devenus fous il ya deux qui sont morts après oh mais ce qui est troublant ici c'est qu'à deux personnes soit disant vrai homme de dieu qui vont bénir c'est un homme de dieu avec son collaborateur ça veut dire quoi l'homme de dieu quand il sort il a quelqu'un à côté qui attrape souvent sa bible ou encore son accompagné ça dit quelqu'un qui l'accompagne voilà qui cause aussi qui fait des choses que le soutien dans la prière ou encore là où il va quand cet homme de dieu sera en route son 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 secrétaire mais son compagnon là il va il va il va il va son compagnon a regardé la route qu'on s'est pivoté à cet homme de dieu tu vois les deux filles qui arrivent là mais son vélo son joli tu es moi et l'homme j'ai dit on va travailler faut pas essayer de me distraire reste concentré il dit un homme de dieu c'est vrai tu as raison mais il faut quand même apprécier les merveilles de dieu c'est du qu'elle a créé ce sont les merveilles de dieu ce sont les merveilles de dieu c'est ta femme faut amuser faut amuser la parole de dieu qu'elle a là c'est simple à prononcer mais ce qu'il y a dedans là c'est un va au delà de ce que l'on peut penser comment vous pouvez vous penser qu'un démon puisse prendre la parole de dieu pour venir attaquer un homme qui n'est même pas ça c'est connaître la parole de dieu ah mes frères et soeurs lisons la parole de dieu et découvrons tout ce que nous devons découvrir devons nous aider à évoluer ou encore à bien vivre sur la terre parce que si on ne sait pas on est dans l'ignorance les démons vont utiliser la même parole de dieu pour venir nous combattre après cela ce temps de dieu va arriver maintenant dans la chambre de ces derniers mais quelque chose de grave va se produire là même il va mourir cet homme de dieu là il va mourir dans ce combat pourquoi nous allons tout vous dire ici nous allons vous dire qu'elle est arrivé dans la chambre de cet homme de cet homme possédé par cette fille ou encore passé de mon que s'est-il passé le démon s'est tout de suite levé parce que l'homme de dieu avait une révélation tout de suite que la révélation dit que cet homme de dieu que cet homme est possédé par l'esprit de cette fille là donc il était en train maintenant avec sa bible en train de chasser le démon esprit de esprit de mort toi démon sort de ce corps tu n'as pas le tout le droit d'être dans ce corps dédi le corps le quoi que je dis le monsieur s'est levé dit de connaissance est dans le combat il s'est levé dit de comme ça c'est la fille la main qui nous culte qui faisait que son corps tout ça c'est mauvais il s'est levé jimmy et l'arrêt il a regardé l'homme de dieu me dit ou ben celle qu'on va dit elle ou ben il mais c'est deux mois là qui a pris possession de ce corps a regardé l'homme de dieu il a dit toi si j'ai envie de toi si j'ai envie de dieu et puis tu vas me chasser moi en plus tu vois que le nom du grand dieu du dieu tout puissant sérieux toi pas plus tard qu'hier tu allais coucher avec la femme de ton nom de dieu principal et puis tu es venu me chasser et puis toi qui est là pas ton collaborateur c'est toi qui vole les offrandes ah ça veut dire quoi ce démon là qu'ils sont bénis chassés là a commencé à quoi les dévoiler un live si vous avez péché homme de dieu répondez vous répondez vous n'allez pas devant un démon pour chasser un démon sinon il va vous mettre nus c'est à ce qu'il s'est passé et cet homme de dieu a reçu un coup en même temps pendant que c'est de moi pas là là on voit un coup et c'est de moi avant de lancer ce coup c'est de moi l'a dit comment peux-tu invoquer le nom du dieu tout puissant en même temps invoquer un coup à distance c'est pas ça on se touche même pas à distance c'est mystique dès qu'elle a attaqué comme ça net il est tombé il est mort sur place son collaborateur de son ami là il a fui il a fui plus tard là maintenant un vrai homme de dieu serait en route là c'est un vrai lui il n'a pas de problème mais sur le chemin un véhicule venu de nulle part va tenter de percuter le véhicule tel qu'ils ont vu ça heureusement j'étais vivant jésus est vivant il dit de justesse ils ont échappé à l'accident de justesse à ce moment là l'homme de dieu a dit à la femme qui l'a accompagné là-bas à là où on va l'endroit ce serait un mettons nous en prière le monde des télèbres est en train de nous attaquer c'est là ils ont commencé déjà à être concentré dans la dans le véhicule mais frère et soeur dans la vie là faut pas distraire il faut pas distraire nous sommes dans un temps compliqué où le diable c'est de mon travail beaucoup faut pas distraire ne me dit pas qu'on vous a pas dit il ne faut pas être distrait il faut rester concentré jusqu'à la fin des temps du coup je sens mais en esprit et ce sont concentrés c'est-à-dire dans une position de prière qu'ils soient à la maison et que ces derniers arrivés dans la chambre à cet homme c'est là le combat a commencé à puisque ces deux mots n'avaient pas n'avait rien à dire c'est si cet homme de dieu cet homme de dieu a eu le dessus sur lui mais avant que c'est de ces deux mots ne sortent il faut le voir de déparer mais t'as bouddh il cherche à prouver que lui il a raison sur cet homme et qu'il mérite d'être là à sa place ouais c'est que les démons font il veut vous dire que vous êtes ce que vous vous n'êtes pas fait pour réussir que vous vous n'êtes pas fait pour évoluer c'est ce que les démons veut vous faire comprendre vous ils veulent vous faire avaler mais vous vous ne devez pas avaler ça vous devez vous baser sur la parole de dieu qui dit que le projet de dieu c'est que nous réussissons la preuve de son de mon projet pour nous pour pouvoir faire quoi réussir et ça vous devez vous mettre cela dans la tête et que ce soit sous des cimentés dans votre coeur et des racines indéracinables et marcher avec chaque jour que ce soit la difficulté quelque chose qui va arriver affronter l'air avec force et puissance tu vas vous aider et là c'est deux mots l'entend de dire maintenant des révélations à cet homme de dieu elle lui dit que cet homme m'a sacrifié il m'a tué pour ses richesses tant qu'il mérite de mourir mais dieu merci quand cet homme est bienvenu afin de commencer le combat pendant que cet homme était en bon état a dit il était un peu réveillé il a posé une question est-ce que tu veux à cet échec né jésus-christ il a dit oui oui je le veux le seul fait qu'il a dit oui je veux accepter le sénat jésus-christ dans ma vie sa vaine porte à dieu et dieu pourrait maintenant faire quoi utiliser la propre parole de cet homme pour pouvoir maintenant combattre ces démons encore prendre le dessus sur ces démons et cet homme de dieu dans ce combat devait maintenant dire à ces démons que cet homme c'est vrai il a commis le péché mais ici il vient de dire de sa propre bouche qu'il veut venir à dieu il a accepté de le sénat jésus-christ il est devenu quoi une nouvelle créature pour voir que la parole de dieu n'est pas de la blague la parole de dieu nous dit quoi il faut naître de nouveau vous comprenez c'est parce qu'on est de nouveau des liens qui nous liaient aux démons ou encore à la malédiction qui suivait notre famille on a tout de suite déconnecté de toutes ces choses ça fait que le diable n'a pas de pouvoir sur nous il peut nous combattre il peut même se positionner devant nous pour nous empêcher d'évoluer ou encore d'avancer mais si nous avons le sénat jésus-christ avec nous nous allons traverser toutes les barrières et nous allons avancer mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la frime c'est un message puissant cet homme c'est un milliardaire mais il n'avait pas jésus il est couché maintenant dans le coma sur le dernier moment il est obligé de dire seigneur s'il te plaît je t'accepte avant que tu nous sois dans le coma c'est le moment de te confesser sur le vrai homme de dieu et d'accepter le sénat jésus-christ maintenant parce que le diable c'est des mots là il te plaît il faut prévenir il faut prévenir il faut prévenir que guérir c'est ça non prévention de guérir c'est-à-dire avant que la maladie arrive là commence déjà à faire des injections pour que quand la maladie arrive là ça te dépasse voilà c'est ça accepter le sénat jésus-christ maintenant parce que le diable c'est des mots là il travaille vous ne savez pas ce qui peut se passer dans votre vie faites attention donc cet homme de dieu c'est basé sur ce que cet homme venait dit dit et qu'est-ce qu'il a fait il a combattu cet homme et cet homme l'a libéré mais quand cet homme l'a libéré là cet homme a laissé des conséquences sur lui premier élément le domaine l'a laissé paralysé deuxième il était devenu impuissant il ne pourrait plus avoir d'enfant en plus l'enfant qui l'a tué là bizarrement après tout ce qui s'est passé il s'est trouvé que c'était sa propre son propre encore sa propre fille fait une fille qu'il a eu avec une femme une femme qui l'aimait après elle n'a plus revu elle est décédée c'était son enfant il a tué lui-même son enfant comment ça s'est fait la sa mère la mère la fille qui est décédée là elle elle est venue voir sa grand mère ou encore sa propre mère pour venir dire que mon enfant qui a été tué elle a été tuée pas qui non 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 elle n'a pas dit elle a été tuée mais lui elle est venue chez lui ce mot là a donné les adresses de celui-même celui-là même qu'il a accouché qu'il a enceinté la fille avant qu'elle ait décédé et pourquoi elle lui a révélé toutes ces informations qui pourraient lui aider elle et sa maman à découvrir qui est le vrai père de cet enfant parce qu'elle n'a pas révélé l'identité du père de cet enfant qui est décédé avant que cet enfant ne meure et quand cette femme a retrouvé cette maison ce monsieur était paralysé et c'est elle la même qui a révélé que c'est lui le vrai père à ce dernier on dit quoi dans la vie ? la prochaine nous dit quoi ? aime ton prochain comme toi-même ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là ne fais pas sort au champ il a tué la fille alors la fille c'était enfant des gens enfant d'une famille elle était aimée par sa famille maintenant finalement là il se trouve que c'est lui-même maintenant son enfant qui l'a tué il est dans un état où il est comment ? il ne peut plus avoir d'enfant en ce moment là il a besoin d'enfant regardez regardez la convoitise de ce monde les gens veulent être riches à tout prix même vendeurs amortiables voici quelques petites parties des conséquences qui peuvent arriver abonnez-vous à la prochaine vidéo parce que je sais que ça va encore chaud nous on s'entend dans une autre dimension il y a un témoignage puissant qui va venir soyez prêt parce que Dieu va nous emmener dans une autre dimension même à la fin de cette vidéo vous pouvez voir des choses extraordinaires mais d'autres vidéos vont s'afficher regardez-les et vous découvrirez des choses qui vont vraiment vous étonner parce qu'il y a ce bon année pour vous ouvrir les yeux par l'aide du Seigneur Jésus Christ que Dieu vous bénisse frère et soeur et préparez-vous pour la prochaine vidéo même regardez la prochaine vidéo parce que Dieu veut vous aider aujourd'hui ça va être chaud si vous travaillez dur dans la vie avancez comme ça petit à petit vous allez arriver mais ne cherchez pas à sauter les étapes step by step vous allez arriver étape par étape vous allez arriver le succès là surtout dans le monde dans la main de Dieu mais pour l'avoir c'est difficile c'est comme ça c'est dur c'est dur ça va être dur Dieu n'est pas facile il faudrait que ce que tu vas avoir ça soit mérité c'est normal c'est important c'est Dieu qui a fait ça comme ça le Dieu va te donner une richesse rapide mais à la fin là ce sera la souffrance il est millardaire mais il n'a pas la paix il ne peut même pas dormir à sa maison il fuit sa maison il fuit ses voitures il a tout fui même il a peur de sa mère parce qu'à un moment donné sa mère là même prenait la forme de tout le monde hé ça c'est quelle vie ça que Dieu nous protège de faire ça abonnez-vous s'il vous plait pour la prochaine vidéo merci merci